Ah c'est pas possible Est-ce qu'il serait pas l'heure de se dire bonne année ? Franchement si, moi j'ai le droit parce que j'étais pas là cette année Donc j'ai le droit de vous dire bonne année Bonne année ! Hey guys j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et la première de 2023 comme quoi Il n'est jamais trop tard Euh... Vous me voyez qu'un côté du visage ça me gêne un petit peu là Je vais voir si je peux pas... Est-ce que ça va vous gêner ça ? Je vais pas faire les difficiles quand même Franchement J'ai vraiment cherché un autre endroit dans mon appart pour filmer Mais franchement y'a pas Y'a pas Cet appart on va pas y rester très longtemps Mais de toute manière je vais tout vous raconter On est là pour faire une affacule du retour Je suis en train de terminer de me préparer pendant que je fais cette vidéo Tout à fait Je suis pas venue ici pour souffrir ok ? Hop Voilà là on est bon Je suis très contente de revenir sur cette chaîne Sur laquelle je n'ai pas posé les pieds depuis le début de l'année On sait pas trop ce qui s'est passé Comme disait Snapchat il y a deux semaines Que devient Cindy de la Team BS ? Cindy de la Team BS on le sait Elle est passée par des moments un peu compliqués Récemment j'ai fait une rechute de dépression les frères Franchement ça a commencé en décembre Fin décembre déjà je me portais pas très bien Fin d'année dernière je recommençais à aller un petit peu moins bien Nouvel an de merde Laisse tomber J'ai passé un nouvel an frère je l'ai passé dans la voiture Je suis arrivée en retard au nouvel an Ça c'est des choses tu sais quand t'as un nouvel an de merde Ça va pas bien se passer Début d'année Coussi coussa J'ai commencé à me sentir mieux je pense à partir de mi-avril Mi-avril mi-mai Donc j'ai vraiment passé 6 mois de merde C'est pour ça que j'étais pas là Et c'est pour ça que j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi Pour ma santé et notamment ma santé mentale Ça n'a été que la grosse dépression réactionnelle que j'ai fait en fin d'année 2021 Qui m'a suivie en 2022 Et revenu fin d'année 2022 Et m'a bousillé mon début d'année 2023 J'espère que là enfin je sors de ça Et que je vais pas refuter Parce que bah ça fait peur Mais actuellement tout va bien Ça fait quelques semaines là que je remange Je redors J'ai re de l'humour J'ai encore envie de faire des choses J'ai envie de m'en sortir Donc me voici sur ma chaîne YouTube Je suis très contente de vous retrouver J'espère que vous allez bien On va pouvoir commencer On va répondre à vos questions Je vais pas en vrai trop trop rentrer sur le détail De ce que j'ai ressenti ces derniers mois Parce que j'arrive pas à le faire sans pleurer encore C'est parti Instagram comme d'habitude Vous savez où me suivre At Cindy Hoff C'est là-bas que je vous ai demandé de me poser vos petites questions Et c'est parti je vais y répondre tout de suite Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton départ des réseaux sociaux ? Euh... Je suis partie fin d'année dernière on va dire J'ai déménagé J'ai quitté ma maison là que j'ai métro À Ivry-sur-Seine J'habitais là-bas depuis en vrai 4 ans J'ai pris ce petit appartement là pour des pannes C'est pas un appartement dans lequel je me sens très très bien Donc c'est pas un appartement dans lequel je vais rester Donc ne vous habituez pas du tout à ça J'ai vécu une petite déception amoureuse Euh... petite... grosse... Bonne grosse déception amoureuse Mais c'est pas grave c'est la vie Donc ouais donc je me suis fait larguer en mars Euh... en plus c'était pendant la pire semaine de... 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 de mon anxiété Genre je suis allée voir ma famille pendant un mois après ma rupture Parce que sinon en fait ici j'allais péter un plomb vraiment Ensuite je suis revenue sur Paris Euh... de base j'étais en mode vas-y je vais m'installer sur Bordeaux et tout Enfin j'ai... j'ai des amis là-bas j'ai envie de changer d'air et tout J'ai pas réussi J'ai pas réussi parce que j'aime trop Paris Et je le dis à chaque fois Paris c'est ma ville Je... j'ai tenté de partir mais Sur le mois que j'ai passé là-bas j'ai vu que j'allais m'ennuyer J'ai tenté mais finalement je n'irai pas vivre à Bordeaux Ensuite je suis rentrée sur Paris On est parti ensuite au Sénégal Donc ça c'était le mois dernier C'était incroyable Franchement ça a été un voyage qui m'a fait grave du bien J'ai rencontré des gens Formidables Euh... avec qui je passe beaucoup de temps aujourd'hui Et ça m'a fait du bien parce qu'après avoir passé plusieurs mois isolée et seule J'ai pu passer du temps avec des gens de mon âge et d'autres créateurs de contenu Et ça m'a fait grave du bien parce que j'avais besoin de me rappeler que Franchement j'ai des choses à offrir au monde C'est marrant j'ai envie de y aller S'il y a un truc que j'avais oublié C'est ça Et bah voilà Elle pleure En fait ça m'a fait du bien parce que ça m'a remis à ma place d'être humain Et ça m'a permis de recréer du lien avec l'extérieur En fait c'est passé beaucoup de choses les frères Non faut le dire il s'est passé beaucoup de choses ça a été très 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 difficile Ah mais franchement vous êtes habitué à me voir je suis allée sur internet Donc s'il faut pleurer on va pleurer c'est pas grave J'ai fin d'année dernière Oh Anyways c'est pas grave Pleurer ça fait du bien Ça a été délicat parce que j'ai tellement souffert dans cette dépression là Quand ça allait pas j'ai tellement souffert d'entendre mes proches Alors pas ma famille proche proche Genre franchement ma mère, ma grand-mère, mon grand-père Le sang de la veine vraiment genre Je les aime de tout mon coeur et mon archi soutenu là-dedans Il y a jamais eu un mot plus haut que l'autre ou un jugement ou quoi que ce soit Il y a eu beaucoup d'inquiétudes forcément Parce qu'ils ont vachement souffert de me voir dans cet état là Et pour vous dire Pour que je quitte les réseaux et que je fasse une pause C'est que vraiment c'était le ghetto Mais avant le Sénégal J'avais vraiment l'impression que j'ai entendu des proches à moi Dire à d'autres proches à moi que j'avais rien à apporter en ce moment Quand j'ai entendu cette phrase là Je me suis dit en fait T'es vraiment plus rien Même humainement Genre tu ne suffis plus Et ça avait été hyper Franchement ça a été hyper difficile D'entendre ce genre de discours tu vois Même en deux ans j'ai vu des gens que j'aimais Bah give up on me tu vois J'ai vu des gens que j'aimais partir Et moi quand j'aime j'aime vraiment Donc ça m'a beaucoup Bien sûr que ça a joué sur Sur ce que je pouvais ressentir à mon égard Et même vous En vrai j'ai perdu mon contact avec vous Pendant un certain temps Parce que j'arrivais plus à poster Parce que du coup j'avais l'impression que J'avais rien à apporter Donc comme j'avais l'impression que j'avais rien à apporter Bah je me filmais plus Je ne sortais plus Je ne faisais plus rien en fait Et vraiment ce voyage au Sénégal m'a fait du bien Et je suis hyper contente D'être encore vivante Et je suis fière de moi En fait c'est une maladie qui est compliquée la dépression Parce qu'elle apporte un lot d'incompréhension Les gens ne comprennent pas ce que tu traverses Toi même tu ne comprends pas ce que tu traverses Donc c'est hyper délicat C'est une maladie qui est compliquée quoi Franchement c'est une maladie de merde Depuis mon début d'année Bah j'ai fait au mieux pour survivre Pour beaucoup ça a été hyper incompréhensible Que du jour au lendemain je me casse Mais si je ne le faisais pas Je veux juste qu'on n'en parle plus jamais Je veux oublier que j'ai fait une dépression Et je veux que ça n'ait jamais existé Et je veux que ça n'existe plus cette maladie Genre c'est hyper étrange de dire ça Mais je veux juste reprendre doucement Tranquillement Et voilà je suis désolée pour les projets qui ne sont pas sortis Je suis désolée pour les vidéos qui ne sont pas sortis Je suis désolée pour les marques avec lesquelles j'ai travaillé Et les contrats que je n'ai pas pu honorer Je suis désolée Je me sens extrêmement coupable De fous malades Je me sens extrêmement coupable De fous Je suis même désolée Je me suis même sentie en tout cas désolée Pour les gens qui m'ont connue à cette période De ne pas avoir pu donner le maximum de moi-même Et de ne pas avoir été en état en tout cas D'être une personne Sur laquelle on peut compter Ou qui a des choses à offrir Mais je veux juste qu'on passe à autre chose maintenant Parce que c'était horrible d'être la moitié de moi Je suis contente que ce soit derrière moi désormais Voilà Voilà J'avais besoin de temps pour one On dirait pas parce que je viens vraiment de passer les 5 dernières minutes à chialer Mais je vous jure que ça va mieux Ça va mieux Je recommence à travailler Je recommence à avoir des contrats avec les marques Je recommence à être présente aussi sur mes réseaux Je suis hyper fière de moi Parce que franchement je pensais pas Je pensais pas me relever But bitch I did it Je peux pas développer pour le moment ce que j'ai ressenti et tout Je pense que je l'écrirais potentiellement dans un livre Ou alors dans une vidéo prochainement Mais j'ai trop de mal à développer Ok c'est bon Je crois que j'ai pleuré un peu par anticipation Parce qu'il y a des questions qui sont forcément un peu deep Et ça fait Ça faisait hyper longtemps que Je n'osais pas reprendre ma caméra Parce que je Parce que je savais pas comment vous dire Que ça avait été compliqué Sans pleurer Bon bah c'est fait C'est fait Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah donc il s'est passé un déménagement Une rupture Un voyage au Sénégal J'ai rencontré des nouvelles personnes Ça m'a fait beaucoup de bien J'ai changé d'agence C'est bon là déjà Ça fait beaucoup de changements Franchement pour un seul être humain je trouve Où en es-tu dans la musique ? Alors les guys J'ai mis de côté Sur ces 6 derniers mois J'ai pas produit de musique J'en ai pas écrit non plus Et le pire c'est que j'en ai très peu écouté Et c'est hyper étonnant chez moi Parce que bah normalement Enfin je passe ma vie avec mes Airpods Et Spotify à balle de balle de balle Sauf que je sais pas J'ai eu besoin de faire une petite pause aussi Là j'ai des rendez-vous la belle la semaine prochaine Donc de toute manière Je vous emmènerai avec moi A travers mes vlogs Donc voilà quoi Mais la passion de la musique Elle est toujours là J'aime toujours chanter Évidemment J'ai fait un karaoké ce soir Et je peux vous dire que Ce soir c'est Bercy Mon retour sur Youtube Marque aussi le retour en studio Marque aussi le retour en plein de choses L'année dernière J'avais une équipe en fin d'année Qui était calée et tout J'étais archi contente J'avais trop hâte de démarrer l'année Début d'année arrive Plus de nouvelles de l'un des membres On espère qu'il va bien Pour terminer un petit peu Sur cette dépression et machin J'ai changé de traitement en avril Et franchement celui-là Il fonctionne archi bien Comme on vient de le voir C'est pas un traitement Qui m'enlève mes émotions Et ça je suis grave contente Parce que le traitement d'avant Il me transformait Je pouvais regarder des gens Crever à la télé Genre dans des films J'avais plus d'émotions quoi Genre je pleurais pas Je rigolais peu aussi du coup Et là au moins Bah je sais pas Genre mes émotions existent Et ça me fait archi plaisir Bref Quelle chose vas-tu changer Sur tes réseaux sociaux Et pourquoi Je sais pas trop Je me suis pas trop posée la question Je sais pas Je sais pas trop ce qui va évoluer Moi forcément Puisque j'ai grandi En deux ans En deux ans d'activité inactive Un peu C'est à dire où j'étais là Et où en même temps J'étais pas trop là En vrai non Je sais pas s'il y aura tant de changements Que ça quoi Je sais pas Elle est bien cette question Elle est trop tellement bien Que j'arrive pas à y répondre Émilie Bien wesh Est-ce que tu pourrais nous faire Une vidéo make-up bientôt Ecoutez franchement Suivez-moi sur Insta Parce que c'est aussi là-bas Insta c'est Cindy Off Et TikTok c'est Oupsie Cindy Parce que maintenant En fait j'avais un Android Et franchement pour filmer La qualité elle est éclatée au sol Du coup maintenant Que j'ai repris un iPhone C'est vraiment c'est avant-hier Que je l'ai acheté On va pouvoir Créer du contenu quoi Et donc je vais pouvoir Vous emmener avec moi Même à travers ma routine capillaire Parce que Je pense que vous avez remarqué Qu'on a du changement dans l'air Mes cheveux Avant on les lissait tous les jours Et là j'ai enfin accepté Mes boucles naturelles Et ils ont archi poussé Parce que vous verrez Dans la vidéo de la semaine Prochaine que je les avais coupé A la base Comme ça J'avais eu cette longueur Et 6 mois plus tard J'ai tout ça En gros J'ai la même longueur Que quand je les avais lisses C'est à dire qu'ils arrivent là Mais oui oui Vidéo make up bien sûr Ça vous intéresserait sur Youtube Dites moi Parce que si vous êtes chauds On peut aussi se faire des Get ready with me here Dites moi Franchement dites moi Vous allez avoir des devoirs Dans les commentaires Croyez pas C'est pas parce que J'étais pas là pendant longtemps Que ça y est On peut se permettre De relâcher Bon A quand le retour De nos crushs de l'enfer Bah ça c'est vraiment Un truc qui va revenir Très très vite Parce que je kiffais Ces vidéos C'était vraiment un moyen En plus de vous donner La parole et tout Donc les crushs de l'enfer C'est prévu Max pour septembre Mais sûrement avant Sûrement avant Après je sais pas Peut-être je vais vous laisser Passer votre été tranquille Avec des petits vlogs Des petits trucs Et on recommence vraiment Les gros concepts en septembre Je sais pas On va voir Mais vous en faites pas Les crushs de l'enfer C'est loin d'être terminé Vous avez des Si vous avez un crush là Dites le Et sous un petit crush De l'enfer Dites le moi là Comme ça on voit Si vous êtes nombreux Si vous êtes nombreux On fait ça rapidos C'est quels sont Tes nouveaux goals Dans la vie Mes nouveaux goals De vie C'est d'être heureuse Pleinement Genre d'atteindre un 10 Là j'en suis Pas encore Tout à fait un 10 Merci c'est toujours là Merci c'est toujours là Mais va falloir tafler Par contre Parce que franchement Va falloir travailler J'aimerais déménager aussi Encore Mais vraiment parce que Cet appart Il est trop petit C'est étriqué Il fait super chaud Il fait super chaud Parce que c'est la canicule aussi Cindy Mais mes nouveaux goals Dans la vie Franchement C'est étrange de dire ça Mais déjà j'ai la chance D'avoir réalisé pas mal De mes rêves moi Parce que mon métier Me le permet Je peux pas dire que j'ai plus Vraiment de rêve Mais je veux juste Une vie Où j'aime les gens Et eux aussi Même Enfin genre je veux Je veux juste une vie D'amour quoi Tu vois Je sais pas si c'est normal De dire ça Mais un bel entourage Avec qui je me sens bien Un travail qui me plaît Et un équilibre en fait J'ai pas de gros goals De fou malade là Maintenant Vous en avez vous ? C'est quoi vos goals vous ? Ma vie m'a récemment Vachement appris A faire avec ce qui vient aussi Tu vois donc Je sais pas j'ai pas de goal I'm sorry guys J'ai pas de goal À quand ton canal sur Instagram Guys je suis punie sur Insta Je sais pas pourquoi J'arrive pas à avoir de canal De discussion moi aussi Mais dès que ce sera possible Je vous fais ça Très très vite Franchement y'a aucun souci Si Instagram veut bien Mais en fait j'ai les cheveux longs là Je suis en train de te réaliser là Alors est-ce que tu t'es fait D'autres tatouages ? Franchement je sais pas si Ah si mais si si J'en ai fait d'autres Que vous avez pas suivi Déjà celui-ci Je pense pas que je l'avais encore Donc c'est une phrase Que j'ai écrite moi-même Et c'est Faites les sourds aujourd'hui Vous m'entendrez demain C'est cute Ça veut dire Peu importe les épreuves de la vie Finalement si j'ai des choses à dire Je finirai par y arriver La médusa Je crois que vous l'aviez pas vue non plus Voilà que j'ai faite J'en ai un petit ici là Une petite fleur de lys Sur la cuisse J'ai mes mains aussi Que j'ai fait Ouais en fait Faudrait peut-être refaire un tatou tour Là je suis en train de me dire Ça vous intéresserait ? Ça fait longtemps là Je me suis pas fait Ça fait longtemps Ça fait Quand même Ça fait un moment Mais j'ai pas d'idée Donc Je suis calmos là Sur les petits tatouages Quelle a été ta plus grande fierté Ces derniers mois ? D'avoir survécu à ma rechute Et bien déjà Une bonne fierté ça Pendant cette absence Donne une note Entre 1 à 10 De ton niveau de bonheur Et pourquoi ? Pendant mon absence J'étais à 3 Pourquoi ? On l'a évoqué un petit peu En début de vidéo Ça a été horrible Tu vois tout ton entourage Qui se déconstruit Encore une fois Je me suis dit Mais je vais jamais m'en sortir De cette maladie Ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Forcément tu remets En question En doute même Ce que t'as fait Pour mériter Que ça revienne C'était vraiment ça Qui a été hyper délicat Pour moi Et du coup Ma plus grande fierté C'est de me dire C'est bon T'es repassé par là C'était chiant Mais regarde Tu vas mieux D'ailleurs si vous passez par là Et que vous en pouvez plus De votre vie Je vous jure Que ça finit par passer C'est comme les grosses ruptures Franchement Vos questions Elles sont adorables Carrément Ça me touche Quelle relation as-tu avec toi-même Aujourd'hui ? As-tu conscience d'être une bête de meuf ? Je pense qu'on va terminer là-dessus C'est une très jolie question Merci beaucoup Gaëlle Je suis en paix Franchement ça m'a pris du temps Mais je suis enfin en paix Il y a eu toute une période Là quand j'allais pas bien Où je cherchais à redevenir L'ancienne Cindy Et en fait J'ai compris avec le temps Qu'il n'y a pas à vouloir redevenir Ce que j'étais Mais juste à me laisser être Ce que je dois être Quand j'ai essayé d'arrêter De récupérer cette ancienne meuf Et que j'ai laissé la place A la personne que je suis actuellement Qui a grandi Avec des choses pas très évidentes Et récemment Qui a mangé pas mal de trauma Donc qui a dû se sortir de tout ça Frère ma relation avec moi-même Elle est que je suis fière de moi de ouf J'ai confiance en moi Dans le sens où je sais que Je peux quasiment tout traverser Et genre j'ai les épaules Je sais aussi que je suis quelqu'un de fiable Je sais aussi que je suis quelqu'un de sincère Je sais maintenant Que j'ai des choses à apporter au monde Et même si j'en ai douté Pendant un certain temps Et que ça a été hyper compliqué Aujourd'hui Ma relation avec moi-même Elle est hyper apaisée Et franchement Je vous souhaite à tous D'atteindre ce stade Et je vous ferai des vidéos Quand je pourrai parler Un petit peu plus en détail De ce qui s'est passé pour moi Je vous parlerai de comment j'ai réussi A atteindre ce stade de paix Mais franchement C'est parce que c'est encore en travaux Je vais pas vous dire aujourd'hui Enfin je peux vous dire aujourd'hui Que je suis sortie de la rechute Tout à fait Mais je suis toujours en travaux C'est pour ça que là Le but de moi De reprendre cette chaîne YouTube Aujourd'hui Tout ce que je demande C'est de filmer mes meilleurs moments de vie Et de les partager avec vous Donc je pense que c'est un concept Que j'amène là A partir de Dans les semaines à venir Qui s'appellera la remontada C'est le projet en fait C'est se ressentir bien dans sa vie Et je vais vous emmener avec moi Avec cette caméra Et avec l'autre petite Qui loge juste là-bas Dans mes beaux moments de vie Ou même les moins beaux Mais en tout cas dans Dans des moments de vie importants Que j'ai envie de garder Parce que s'il y a quelque chose Que j'ai pas perdu Pendant tout ce temps Même si j'étais pas là C'est cette envie de filmer des choses Cette envie de mettre en scène des choses Et franchement Voilà Cette vidéo elle était un petit peu brouillon Puisque c'est en même temps Une espèce de FAQ update On voit qu'il y a certaines questions A lesquelles j'ai encore du mal A répondre aujourd'hui Je suis là Et j'ai vraiment très envie d'être là Donc je suis contente De vous retrouver aujourd'hui J'espère que ça vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Pour une vidéo beaucoup plus normale Cette vidéo était un petit peu Putain je m'attendais pas à pleurer Dans cette vidéo là Enfin je dis ça Mais je sais que j'arrive pas à parler De ce que j'ai traversé Peut-être que j'ai besoin d'en parler en fait Ça se trouve cette vidéo Elle vient de me montrer que Hey girl Faudrait peut-être discuter un petit peu De ce que t'as ressenti Parce que Je pense que mes émotions sont valides Mais genre J'ai eu tellement de mal Ces derniers temps à parler là Au monde extérieur Que Anyways J'espère que ça vous a fait plaisir De revoir un petit peu Ma petite trogne Moi ça m'a fait plaisir De reprendre ma petite caméra Voilà Vous m'aviez manqué Je sais pas si cette vidéo Elle restera en ligne Toda la vida Peut-être que si Peut-être que non Je ne sais pas Je vous souhaite une excellente Vie Journée Soirée Matinée Je ne sais pas ce que vous faites Je vous lis dans les commentaires Je vous réponds N'hésitez pas si vous avez d'autres questions Et enfin Je vous dis A très très vite A dimanche prochain Bisous Ciao